Le CEP introduit, avec son plan de réforme du secteur de santé, le concept de mise en réseau des laboratoires et créer la direction d'épidémiologie du laboratoire et de recherche et le laboratoire national de santé publique. L'arrivée du programme PEPFAR et du Fonds Global permettent que de grands efforts soient faits pour augmenter les services de laboratoire en vue du contrôle des graines endémies, sida, tuberculose et paludis. La publication de premiers plans stratégiques nationaux 2005-2010 va permettre de rendre le réseau de laboratoire fonctionnel et de mettre en place le socle sur lequel le système de laboratoire intégré par niveau peut voir le jour. Suite à l'effort de reconstruction de la période post-CIS et du programme supporté par le partenaire de CDC, de nouvelles institutions dans l'ère métropolitaine et dans le département sanitaire se donnent de technologies de point comme la cytométrie du flux et le diagnostic moléculaire. Au niveau central, la surveillance épidémiologique soutenue par le laboratoire arrive à détecter les nouvelles épidémies, le choléra, le chikungunya, le zika et la grippe H1N1 en temps opportun, permettant ainsi au MSBP d'organiser une riposte rapide et ciblée. Une logistique de transport d'échantillons est mise en place permettant d'offrir des tests sophistiqués à des milliers de patients sur toute l'étendue du territoire national. Des laboratoires de haute sécurité comme le laboratoire Rudolf-Mérieux et le laboratoire national de tuberculose rentre en fonction. Avec l'aide de la fondation Mérieux, un programme de mise à niveau pour les techniciens laboratoires permet de former plus de 120 techniciens bâchunis et un nouveau curriculum est adopté au niveau de l'école de biologie médicale de la faculté de médecine. Aujourd'hui, devant l'évolution fulgurante des biotechnologies, devant la nouvelle menace sanitaire globale due aux pathogènes émergents et aux germes résistants aux antimicrobiens classiques, et dans le souci de répondre aux exigences du règlement sanitaire international et de renforcer la qualité des soins, le MSBP introduit un nouveau guide. C'est le document de politique de laboratoire qui représente le cadre autour duquel le système de laboratoire peut se développer de manière progressive et continue autour d'axes stratégiques clairement identifiés. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont permis la concrétisation de cet outil indispensable à l'émergence d'un futur à la fois crédible et attractif pour le secteur de la biologie médicale en Haïti. Tout d'abord, nos remerciements vont à Mme la ministre de la Santé publique et de la population, Mme le Dr Greta Roy-Clément, pour son leadership et au directeur général, Dr Lauré Adrienne, pour son accompagnement tout au long du processus d'élaboration du document. A l'Union européenne pour son appui financier à travers le projet SPIT Lab. A la Fondation Mérieux, notre partenaire principal dans ce projet, ainsi qu'aux autres partenaires du projet ici présent, en particulier les centres de gestion et l'Institut africain de santé publique, aux directeurs et aux collègues de CDC, de l'OPS-OMS, aux directions centrales et départementales, aux universités, aux collègues de PIH, de CMMB, de l'UGP, aux représentants du secteur associatif de laboratoire, aux fournisseurs et représentants de produits de laboratoire, et tout particulièrement aux anciens ministres, Dr Bijou et Amédée Gédéon, pour leur conseil à Gérald Lerbourg, Vladimir Adolphe, Jean-William Pape et au staff technique du TNSP et de la DLR, à tous ceux qui ont participé à la finalisation du document. Votre présence ici, Mesdames, Messieurs, justifie le slogan « Le laboratoire est l'affaire de tous ». Merci. Merci, Dr Brossi. Même si le laboratoire est l'affaire de tous, il est principalement l'affaire du laboratoire. Une vision partagée, une mission d'excellence, un document qu'on porte à quatre chapitres, dix quinze sections, dix sous-axes, c'est ce que le Dr Brossi veut partager avec nous ce matin et ce pourquoi nous sommes réunis dans cette salle. Je lui cède à nouveau le mot et il va dévoiler pour nous le secret. Le processus qui a commencé déjà depuis quelques années, nous avions un premier graph qui a été élaboré avec la collaboration de nos collègues de PEPFAR et de CEPFAR. nous avons continué à réfléchir et avec le projet SPIT Lab, nous avons continué un ensemble de consultations et nous sommes arrivés à une collection d'idées, si vous voulez, et d'échange avec tous les secteurs qui sont impliqués dans le développement du laboratoire. Donc ça a été un processus très large et très inclusif. Donc, l'interdépendance, tant au niveau national, public-privé, qu'intersectorial et même régional et international. Éthique et déontologie, respect des droits du patient, consentement éclairé, confidentialité, non-discrimination, non-stigmatisation. La qualité, au centre de tout, les analyses du laboratoire sont effectuées par un personnel qualifié, compétent, dans un environnement adéquat, conformité avec le système de gestion de la qualité. Efficacité, les résultats sont livrés à temps afin de faciliter l'amélioration des soins et orientation du client. Les services de laboratoire fonctionnent de manière à satisfaire les besoins des clients. Pour la vision, le MSPP souhaite qu'il y ait un système de laboratoire performant pour fournir à tous un accès nécessaire à des services de santé de qualité. Donc ça va de paix avec la politique du MSPP. La mission est de contribuer au diagnostic des maladies, au suivi des patients, à la prévention de la maladie, à la gestion des épidémies, à la recherche en matière de santé, et à la surveillance des maladies pour l'amélioration des états de santé de la population. Nous avons donc des axes prioritaires qui doivent servir de ligne d'équipement, en particulier la réglementation, le respect des normes, les ressources humaines, la qualité, les réactifs et consommables, les équipements, les formations de laboratoire, la biosécurité, la recherche et le financement. Pour l'axe stratégique 1, on doit insister sur le fait que le renforcement du dispositif légal et augmenter du domaine des laboratoires est important. Mais aussi que des supervisions et des évaluations sont nécessaires, ainsi que des audits, des contrôles et des inspections. Ceci rejoint donc l'idée du ministère de l'Estatement, l'inspectorat nécessaire à toutes les entités délivrant des soins. Le statut légal, bien entendu, de l'LSP, pour lui permettre de renforcer ses capacités opérationnelles et l'exigence pour le LLSP aussi d'aller vers l'accréditation. La création d'une unité à la Direction épidémiologique de laboratoire et de recherche chargée spécifiquement des aspects normatifs et la création d'une commission nationale de biologie médicale pour consultation avec le ministre. Le renforcement du réseau national de laboratoire en prenant en compte les neuf éléments clés édictés dans le cadre du Global Health Security Agenda. de l'infrastructure. Car sans l'infrastructure, on ne peut pas faire de qualité. Donc, doter le laboratoire des aménagements essentiels pour mettre en pratique le paquet essentiel de services. Remise à niveau, réglementation de la construction des nouveaux laboratoires et formation des prestataires de santé. Et on va vers l'immatrigation officielle des laboratoires publics, mixtes et privés. Pour l'accès stratégique numéro 3, et il va se concentrer sur la formation. Un ressourcement des écoles privées et publiques, l'introduction d'un examen d'état, l'élaboration d'un plan national de formation, la mise en place d'un programme d'évaluation périodique. Et un plaidoyer pour l'élaboration et l'application d'un plan de carrière. Bien entendu, la certification du personnel de laboratoire et le travail de fonds avec les associations professionnelles de laboratoires qui ont vu le jour et qui ont démontré un certain dynamisme particulièrement récemment. Pour le management de la qualité, qui constitue la stratégie prioritaire, nous parlons du renforcement du programme de qualité existant déjà et du renforcement du processus d'évaluation des laboratoires en utilisant la grille d'évaluation en vigueur. Il est important que les laboratoires participent, qu'ils soient publics ou privés, à un programme d'évaluation externe de la qualité et la mise en place d'un système de certification. Pour l'axe numéro 5, nous organiserons avec les fournisseurs de produits de laboratoire l'importation et la distribution des réactifs, la centralisation de certains achats et aussi l'évaluation de certains réactifs. car ce n'est pas tout d'avoir des réactifs, il faut qu'ils arrivent à temps et il faut aussi qu'ils soient de qualité. Pour l'axe stratégique numéro 6, il concerne la gestion des équipements. Puisque ce sont des outils indispensables à la réalisation de bons examens, il faut des contrats de maintenance, l'élaboration de textes favorisant l'acquisition d'équipements, le renforcement du système de maintenance, qui est déjà en cours d'ailleurs au niveau du MSPP, l'élaboration d'un plan de remplacement des instruments vétustes, pour ne pas avoir des fantômes qui encombrent les laboratoires et qui ne servent plus à rien, et l'élaboration d'un plan de haute énergie au niveau des laboratoires, puisque nous avons constaté que dans beaucoup de laboratoires, ce sont des éléments indispensables, mais qu'ils sont moqués. Au niveau de l'axe 7, nous passons à la mise en place du système de gestion informatisé de laboratoires, et ce système déjà existant au laboratoire national et dans certains laboratoires sera adapté et intégré au système d'information sanitaire national unique, le 6 mai. Pour la biosécurité, c'est un élément souvent négligé, puisque les laboratoires produisent des déchets parfois toxiques et d'agents. Il est important que tous les laboratoires soient dotés en équipements de biosécurité et de biosûreté nécessaires pour la protection du personnel et de l'environnement. Un entretien régulier de ces équipements, la mise en place de programmes réguliers et de vaccination du personnel, l'organisation d'un système sécurisé de collecte et de transport des échantillons biologiques qui existent déjà, et la formation du personnel à l'utilisation des équipements de sécurité et de biosécurité. Enfin, la promotion de la recherche en biologie pour la santé, c'est un plaidoyer pour le financement de projets de recherche opérationnelle, notamment pour les travaux sur les résistances aux antimicrobiaires, le nouveau défi qui se dresse devant nous, la caractérisation des pathogènes circulants et émergents, l'établissement de valeurs biologiques de référence pour la population haïtienne, et l'évaluation de tests ou de nouvelles méthodes avant leur introduction dans le pays. Les banques élaborent le développement de cette politique. Enfin, le dernier axe, et peut-être le plus important, en quelque sorte, c'est le financement du domaine de laboratoire. Un plaidoyer va continuer à se faire. Pour une ligne budgétaire spécifique allouée au développement du système de laboratoire dont nous connaissons tous l'importance, la réduction des droits de douane sur les équipements et un système de recouvrement de coûts pour financer le fonctionnement pérenne du réseau. Et ensuite, bien entendu, ce qui a déjà été fait, qui va continuer, le partenariat public-privé. Voilà donc l'essentiel des axes qui sont compris dans ce document de politique de laboratoire, qui doit nous servir de guide, mais sa mise en œuvre sera assurée par le ministère de la Santé publique et de la population. Cette politique sera implémentée à travers des plans stratégiques déclinés en plans d'action et d'autres ministères seront impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale dans le cadre du concept One Health. Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la politique de laboratoire seront assurés par un comité de pilotage mis en place par la direction générale du ministère de la Santé publique. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Une politique souple et de laquelle le plan stratégique sera aussi souple pour son application. Avec une mission de planifier l'action sanitaire réguler les normes et procédures, coordonner la gestion de l'information sur les maladies prioritaires, transmissibles et non transmissibles, maintenir un système d'alerte précoce, favoriser l'intégration des actions de promotion de la santé, de prévention et de contrôle des maladies, ce travail ne peut se réaliser qu'avec des résultats fiables, fournis et vérifier un laboratoire compétent, crédible, en synergie avec la direction d'épidémiologie du laboratoire et de la recherche. où une synergie recherchée est trouvée et pour laquelle j'invite le docteur Patrick Delis à partager avec nous les grandes fonctions qu'occuent la direction de la DERN par l'Aquatoire national de santé publique. Docteur, vous arrivez. Merci, Docteur Mawain. Son Excellence, Madame la ministre de la santé publique, Docteur Marek Itawa, Clément, Monsieur le directeur général du ministère de la santé publique et de la population de l'Oréal-Lien, Monsieur le représentant de l'Ambassade de France en Haïti, Monsieur le directeur du laboratoire national, Docteur Jacques Monsi, Monsieur le chef de coopération de la direction du diagnostic et des systèmes de la santé de la Fondation Mérieux, Monsieur le représentant de la Fondation Mérieux, Madame le représentant en Haïti du projet SP-Haïti, Lab, Docteur Mélcy Lafosse, chers collègues directeurs centraux du ministère de la santé publique et de la population, chers cadres du ministère et du LLSP, distingués journalistes de la presse par les écrits et télévisés, chers invités. J'ai l'insigne privilège de me retrouver avec cette Auguste Assemblée à l'occasion du lancement de la politique nationale des laboratoires financée par la Fondation Mérieux à travers le projet SP-Haïti, Lab. Je voudrais d'abord présenter mes sincères remerciements à chacun de vous pour votre présence ici ce matin. Je suis tout à fait persuadé que vous avez conscience de participer à la conception d'une œuvre majeure, une démarche inaugurale qui va marquer une rupture entre un avant et un après dans le processus de modernisation du rôle fondamental du laboratoire de biologie médicale dans le système de santé à ici. Il est habituel en deux pareilles circonstances de prononcer un discours. Je sacrifie certes à cette tradition mais Madame le ministre je prends la parole surtout pour insister sur les faits qui suivent lesquels se révèlent essentiels pour le progrès du système de santé en Haïti. Le diagnostic est une étape incontournable pour garantir des soins adaptés et efficaces par le laboratoire permettent permettre de développer une veille sanitaire soit par la confirmation de l'éthiologie en question la compilation des informations cliniques épidémiologiques l'identification des interventions appropriées comme par exemple thérapie antimicrobienne ou vaccin la détermination des profils et suivi des tests de sensibilité aux agents antimicrobien entre autres force donc est de constater que la surveillance du laboratoire peut donner la lettre lors des phénomènes anormaux augmentation du cas détection de nouvelles maladies émergentes etc. et orienter les actions de prévention et de riposte à mettre en place pour protéger la population je voudrais particulièrement attirer votre attention sur le fait que le laboratoire national ne saurait accomplir ses tâches immenses à lui seul si les laboratoires régionaux et ceux des institutions hospitalières de référence ne sont pas équipés et renforcés au regard du rôle de leur rôle dans la surveillance épidémiologique notre tâche principale le LNSP sera donc trop sollicité pour jouer son rôle de régulateur et de contrôle de qualité mesdames messieurs la cérémonie de ce matin marque la fin d'une session cryptée des certitudes quant à la vision et à la mission du MSPP en matière de politique nationale des laboratoires de biologie médicale c'est aussi le début du nouvel ère où les principes fondamentaux l'ensemble des stratégies retenues par le gouvernement d'Haïti pour améliorer les services des laboratoires médicaux du pays sont clairement définis cette dernière pourra sans doute révolutionner son approche de la santé publique en Haïti si l'on accepte bien de consentir les efforts nécessaires pouvant faciliter sa mise en œuvre comme le docteur Bossi vient de l'expliquer il faut dire que ce concret a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier de plusieurs partenaires de la coopération notamment l'Union Européenne l'ambassade de France la fondation Mérieux l'intervention de certains ex-ministres entre autres je voudrais présenter les sincères remerciements de la direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche et du MSPP tout entier à chacune de ces entités pour leur contribution à la réalisation de ce projet majeur aussi je dois en profiter pour saluer le travail péniatre et compétent de toute l'équipe de SPIT Lab particulièrement Madame Gloria Masotti et Docteur Elsie Lafosse à toute l'équipe du laboratoire national je souhaite bonne chance le gouvernement le ministère le peuple haïtien tout entier attend beaucoup de votre travail et attend beaucoup de vous je vous remercie merci merci Docteur Delis oui le travail ce travail ne pourrait être individuel c'est la preuve que l'équipe constituée y a mis tout son savoir pour le faire le secteur du laboratoire est important dans tout système de santé universellement reconnu si la médecine en tant que science se base sur des impressions cliniques à partir de la sémiologie le laboratoire qui est au coeur des sciences permet aux cliniciens d'avoir des données sur la maladie qui affecte le patient et de changer son approche il intervient pour confirmer ou infirmer un diagnostic médical au coeur du troisième millénaire face au constat des maladies émergentes et réémergent il faut recourir à des investigations de laboratoire pour un diagnostic sûr afin de suivre l'évolution de la maladie sous traitement la vision et la mission du laboratoire national de santé publique sont dans droite ligne avec la politique nationale de santé c'est ce que nous a révélé le docteur Borsi je vais aussi inviter à partir des propos du docteur Borsi le directeur général du ministère de la santé publique et de la population le docteur Louré Adrien a partagé avec nous les propos de circonstances madame le ministre de la santé publique et de la population docteur Marie-Greta Roi-Clément monsieur l'ambassadeur de Taïwan monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'union européenne monsieur le représentant de l'ambassade de France monsieur ou madame le représentant de la fondation merieux de l'institut africain de santé publique monsieur le représentant de l'OPS OMS et du CDC mesdames chers les anciennes ministres de la santé publique et de la population docteur Josette Bijoux docteur Michael Amier de Gédéon monsieur aussi directeur général du ministère de la santé publique et de la population et docteur Gabriel Timothée messieurs les directeurs du DELR et du laboratoire national de santé publique monsieur le doyen de l'université Kiskeya mesdames messieurs les directeurs centraux et départementaux du ministère de la santé publique et de la population chers partenaires techniques et financiers distingués invités membres de la presse l'activité de ce matin revêt une importance capitale non seulement pour le système de santé en général mais tout particulièrement pour la direction générale du ministère de la santé publique et de la population qui a le bras qui a le bras technique de ce ministère mais elle me permet surtout et avant tout de prendre conscience de l'ampleur de la tâche et de l'obligation de résultats qu'elle nous impose en effet si nous nous arrêtons seulement à deux petits axes stratégiques parmi les nombreux axes développés pour permettre à cette politique de l'axe 1 et je vous lis renforcer le dispositif légal et réglementaire du domaine des laboratoires identifier tous les domaines devant être réglementés et adopter et adopter les textes si rapports mettre en place des mécanismes tels que les supervisions les évaluations les audits les contrôles et les inspections afin d'assurer le respect de la réglementation en vigueur renforcer les entités chargées de la mise en oeuvre notamment la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche et le laboratoire national de santé publique et le réseau national des laboratoires ceci nous donne une idée claire des défis et si nous prenons une autre minute pour regarder l'axe 7 gestion des informations de laboratoire mettre à disposition un système informatisé de gestion de laboratoire adapté au contexte local pour permettre d'améliorer la collecte et la transmission des données au système d'information sanitaire national unique renforcer les capacités de prestataire en informatique un effet de quoi peut-on être fier de parler de souveraineté si on n'a pas la maîtrise même de nos informations sanitaires un pays qui se dit souverain devrait pouvoir contrôler et doit contrôler ces informations sanitaires je ne vais pas être long parce que j'avais pas un discours à vous faire etc je vous dirais seulement mes chers amis mes cadres mes collaborateurs que notre performance ne sera pas seulement évaluée à la lumière de nombreux documents de politique nationale ou de plans bien rédigés que nous avons élaborés mais avant tout et surtout à notre capacité à mettre en place à mettre en oeuvre et à faire respecter ces politiques et ces règlements et ces plans je vous exhorte donc tous collaborateurs amis partenaires à mettre tout en oeuvre pour que cette activité de ce matin ne soit pas inscrite dans l'anal du ministère comme un lancement de plus mais comme le vrai point de départ pour le renouveau de notre système donc je vous dis merci je sais le ministère a toujours su et pu compter sur l'appui de ses partenaires et il compte encore sur vous merci merci directeur général de nous rappeler que le travail ne fait que commencer créé en 1967 par un ancien élève de Louis Pasteur la fondation Mérieux s'est ainsi donnée pour mission de contribuer à la santé mondiale par le renforcement des capacités locales dans plus de 160 pays en développement afin de réduire l'impact des maladies infectieuses sur les populations vulnérables spécialisée dans le diagnostic in vitro elle est citée comme leader mondial en microbiologie avec divers domaines d'activité laboratoire de biologie clinique formation et échange de connaissances programme collaboratif de recherche appui aux initiatives locales et enfin bioéthiques je veux parler de la fondation Mérieux et appeler le directeur de la direction du diagnostic et des systèmes de santé à nous rejoindre pour ces mots de circonstances M. le directeur général du ministère de la santé M. le directeur de la direction de l'épidémiologie des laboratoires et de la recherche M. le directeur du laboratoire national Mme la directrice adjointe des centres GESCIO M. le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne chers collègues et mesdames et messieurs j'ai l'honneur d'avoir la parole avec beaucoup d'émotion vous pouvez le sentir donc je ne suis pas le directeur de la direction des diagnostics mais je le représente aujourd'hui donc comme je vous disais c'est un grand honneur la fondation Mérieux travaille avec Haïti depuis 2002 et a fondé des partenariats historiques premièrement avec les centres GESCIO et ce partenariat qui a commencé en 2002 a culminé avec la création en 2009 du laboratoire de biosécurité P3 Rodolphe Mérieux qui aujourd'hui occupe une place importante pour le diagnostic biologique et la recherche en scientifique qui était une grande catastrophe pour ce pays notre président Alain Mérieux s'est rendu en Haïti et à ce moment-là il avait rencontré le ministre de la santé de l'époque il lui avait demandé comment on pourrait aider plus donc à l'époque il a été considéré important de renforcer les capacités des techniciens de laboratoire qui étaient déjà en poste dans les laboratoires haïtiens et c'est comme ça qu'en 2011 on a lancé le BAMS qui est le programme le Bachelor of Applied Medical Sciences qui a commencé donc c'était une collaboration entre le laboratoire national de santé publique l'école catholique de Lyon et la fondation Mérieux et en mai de cette année donc on a célébré la cérémonie de remise des diplômes de la sixième promotion et aujourd'hui Haïti compte 126 diplômés de ce programme donc c'est huit mois intenses au laboratoire national de cours de travaux pratiques et d'examens c'est très intense et donc ça a été un grand moment cette année de pouvoir célébrer ça avec les étudiants donc fort de ces partenariats on a été continué en 2015 on a donc lancé le projet SP-Haïti Lab c'est un projet de cinq ans et ma collègue d'auteur Lafosse qui est mon binôme ici en Haïti vous en expliquer on revoit le centre GESQ le laboratoire national mais aussi la direction de l'épidemiologie de la recherche et des laboratoires et l'Institut africain de santé publique qui est donc notre partenaire sud-sud au Burkina Faso donc ce projet vise à renforcer le lien entre les données probantes et les évaluations et la recherche scientifique et la santé publique donc faire en sorte que les recommandations que les chercheurs et les évaluations donnent donc que toutes les données qui sont disponibles soient utilisées plus concrètement dans les décisions stratégiques de santé publique donc c'est pour ça qu'on est ici donc je suis ravie de participer à cette termine de lancement de la première politique nationale des laboratoires donc c'est un travail qui a pris à peu près deux ans et beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle et que je salue ont participé de loin ou de très près d'ailleurs donc c'est le travail de tous c'est très collaboratif et ce document éloigné de l'implication du ministère a souhaité a renforcé la qualité et l'accessibilité des services de laboratoire dans le pays ce document permet de mettre le cap les orientations stratégiques et les priorités que le ministère souhaite mettre en place pour renforcer ce secteur qu'on a vu qui est essentiel pour une bonne prise en charge des patients donc on a vu que le champ de la biologie médicale a eu une révolution dans les dernières 20 ans et aujourd'hui la médecine moderne repose complètement sur les examens de laboratoire pour les maladies transmissibles comme le VIH mais aussi pour les maladies non transmissibles comme le diabète par exemple afin de faire le suivi biologique des patients et aussi de s'assurer que les traitements continuent à être efficaces donc comme Dr Bansy l'a mentionné plus tôt on est devant des gros défis comme par exemple la résistance aux antimicrobiens qui reste qui est un défi mondial aujourd'hui et surtout la résistance aux antibiotiques et je me suis noté un fait du coup en France aujourd'hui les infections aux résistances à la résistance aux antibiotiques tuent plus que les accidents de la rue donc c'est un vrai problème donc je prends cette occasion pour remercier l'Union Européenne sans que ce projet n'aurait pas pu être possible et le ministère pour sa confiance et pour cette collaboration je m'excuse de toute cette émotion et de réussir à lire un texte donc je vous remercie à tous et Madame la Ministre merci beaucoup votre présence nous honneur on comprend l'émotion certaines fois n'est pas contrôlable fondée en 1982 il est devenu une ONG haïtienne dont la vocation c'est de se prendre en charge les soins cliniques la recherche et la formation sur le VIH sida les maladies infectieuses et opportunistes qui y sont liées la tuberculose il est devenu l'un des plus grands centres du traitement du sida et de la tuberculose dans les Amériques il reçut en 2010 le prestigieux prix Gates de santé globale en reconnaissance de son engagement à long terme pour l'excellence dans la lutte contre le VIH sida dans ce contexte se situe la rencontre singulière entre la famille Mérieux et le centre GESCIO dont le représentant vient d'affirmation toujours engagé à améliorer et à travailler sur tous les fronts pour infléchir le fléau du sida en Haïti le centre GESCIO s'arme de tout ce qui est moyen pour y arriver aussi j'invite avec plaisir le docteur Marie-Marcel Deschamps à nous rejoindre pour ces mots de circonstance Merci Mme Maron Bonjour Madame la ministre de la santé Dr Gryta Roy-Clément Monsieur le directeur général du ministère de la santé Dr Adrien Monsieur le représentant de l'ambassade de France Monsieur le directeur du laboratoire national chère confrère Dr Jacques Bonsi Monsieur le chef de la coopération de l'Union européenne Madame la représentante de la fondation Mérieux Messieurs les représentants des institutions partenaires bras techniques du ministère de la santé publique Mesdames Messieurs de la presse Distingués invités chers amis et collaborateurs C'est avec joie que j'ai répondu à l'invitation de participer aux cérémonies officielles du lancement de la politique nationale des laboratoires d'Haïti ce matin En effet comme l'a dit Dr Maron les centres Gryta est une institution de santé dont la mission est d'offrir les soins de qualité et gratuits à la population haïtienne tout en assurant la formation continue du personnel de santé et en améliorant la qualité des soins par la recherche opérationnelle Créé et dirigé par les Haïtiens le gestion de renommée nationale et internationale collabore étroitement avec le ministère de la santé et les partenaires internationaux depuis plus de 35 ans pour l'amélioration des conditions de vie de notre population Ce modèle de partenariat public-privé s'est révélé et se révèle encore efficace car avec le ministère de la santé publique ils offrent les soins intégrés pour le VIH sida la tuberculose les maladies vectorielles le choléra et autres pathologies infectieuses à travers un réseau de 27 centres publics et privés au niveau national ciblant la famille les individus en âge de procréer et leurs enfants la réalisation de ce projet met en évidence encore l'efficacité du partenariat public-privé avec le support de l'international dont l'Union Européenne cette fois-ci et la Fondation Berlieu Ce projet vient en effet renforcer au sein de la communauté haïtienne la capacité de diagnostic de la tuberculose et plus particulièrement de la multibactérienne résistante TB en Haïti et de la prise en charge nécessaire à cette population Cette réalisation a pu être concrétisée par le travail soutenu d'une équipe multidisciplinaire d'individus d'experts d'organisations philanthropiques et universitaires évoluant tant en Haïti qu'à l'étranger Nous voulons aujourd'hui remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué et collaboré pour la réalisation de ce magnifique projet Nos remerciements s'adressent particulièrement à l'Union Européenne et la Fondation Berlieu L'équipe du Laboratoire National et du PNLT et aussi aux techniciens des 15 sites pour le moment dans leur présence aux cliniques et aux laboratoires ont permis de réaliser ce projet Un document de politique de recherche appliqué en santé publique devra faciliter la recherche opérationnelle en Haïti Je vous remercie entre l'Union Européenne et les États Afriques Caraïbes et Pacifiques qu'on appelle couramment les pays ACP un accord qui a été signé le 23 juillet 2000 à Cotonou Revisé au Luxembourg le 25 juillet 2005 Revisé à Ouagadougou le 22 juillet 2010 Et aujourd'hui dans le cadre de cet accord nous recevons l'ambassadeur récent le 19 juillet 2018 Donc le mois de juillet est le mois des accords non seulement pour les pays ACP mais pour Haïti Et l'Union Européenne en Haïti se donne comme obligation d'aider au renforcement des capacités et à la gouvernance Je ne sais aujourd'hui sur quoi se porteront les propos de l'ambassadeur aussi du lycée de l'écho Merci Chef de coopération Madame la ministre de la santé publique et de la population Monsieur le directeur général du ministère de la santé publique et de la population Monsieur les anciens ministres de la santé publique et de la population Monsieur le directeur du laboratoire national de la santé publique Monsieur le directeur de l'épidémiologie des laboratoires et de la recherche Madame la représentante Madame la représentante de la fondation Mérieux Monsieur les membres du corps diplomatique chers collègues Mesdames et messieurs les cadres du ministère de la santé publique et de la population Mesdames et messieurs les cadres du ministère Mesdames et messieurs les partenaires Mesdames et messieurs les membres de la presse Distingués invités C'est avec un grand plaisir que je participe au nom de l'Union Européenne et de mon ambassadeur Vincent Dégère qui est empêché aujourd'hui d'y assister parce qu'il se trouve hors du pays au lancement de la nouvelle politique nationale des laboratoires que la fondation Mérieux a appuyé via le projet SPIT Lab Comme il a été très bien expliqué par les intervenants précédents de ces vastes partenariats le projet SPIT Lab est globalement la politique nationale des laboratoires en Haïti L'Union Européenne est très heureuse de participer au financement du projet via notre programme d'appui aux instituts de la santé publique C'est un projet d'appui aux institutions de la santé publique c'est un projet global qui comporte d'autres pays aussi dans le monde dans d'autres régions du monde et pour ce qui concerne les Amériques on s'est ciblé sur Haïti sur Haïti Nous en sommes d'autant plus heureux que cette contribution nous permet de soutenir l'action primordiale du ministère de la santé publique En effet dans le cadre de notre coopération bilatérale avec la République d'Haïti menée à travers le Fonds Européen du Développement dont Madame a fait mention dans le cadre de ces accords de Cotonou Nous avons identifié quatre secteurs d'intervention dans le cadre de cette coopération qui sont la réforme de l'État et de l'administration les infrastructures importants aussi dans le pays l'éducation et la sécurité alimentaire et nutritionnelle La santé ne se trouve pas définie sur aucun de ces quatre secteurs d'intervention mais elle est présente partout dans tous ces quatre secteurs Elle est présente dans la réforme de l'État elle est présente dans les infrastructures elle est présente dans l'éducation et surtout elle est aussi présente dans nos programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle où il y a une composante d'un volet nutrition que cible aussi la santé Il faudrait rappeler aussi que l'Union Européenne a aussi été très active d'ailleurs dans la lutte contre le choléra à travers notre agence d'aide humanitaire éco Tout cela pour dire que si nous soutenons les efforts nationaux et nous soutenons aussi d'autres partenaires en faveur des services de santé de qualité le projet SP Haïti Lab et sa contribution à la définition d'une nouvelle politique de laboratoire sont d'une importance majeure et permettent à l'Union Européenne de marquer notre intérêt pour le développement du secteur de la santé ici en Haïti Nous le savons que trop bien Haïti paye une lourde tribu face aux maladies infectieuses mais aussi aux maladies non infectieuses Dans ce contexte un programme contribuant à améliorer la santé de la population par l'analyse et les conseils stratégiques en matière de politique de laboratoire revêtent une importance majeure Les réalisations du programme sont d'ores et déjà nombreuses mais je n'ai pas ici vous les énumérer parce qu'on a déjà eu les experts qui nous ont éclairés à ce sujet Je vais simplement pour terminer ces quelques propos de circonstance féliciter très chaleureusement monsieur le directeur du laboratoire national de la santé publique et monsieur le directeur d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche pour le travail accompli en lien avec la fondation Mérieux ici représentée Je souhaite ici aussi saluer l'action du gouvernement et féliciter en particulier madame la ministre docteur Marie-Greta Roy-Clément pour l'adoption de cette politique qui est une politique clé Je saisis aussi cette occasion pour formuler les voeux pour les plans d'action afférents pour que les plans d'action afférents puissent se concrétiser dans le délai en partie conformément au souhait de tous les acteurs présents ici et au bénéfice de la population haïtienne Je vous remercie Merci au chef de coopération de l'union SP-IT Lab est un projet innovant et ambitieux Si toutes les évidences que nous venons que nous venons que nous venons d'entendre restent mots nous pouvons dire que nous aurons erré Nous avons l'obligation de les transformer en action pour les rendre pérennes Voilà pourquoi je dirais c'est pas projet de santé publique car un projet a une durée de vie mais plutôt un programme de santé publique pour le développement du laboratoire car toute action de santé publique se veut des actions à coût réduit à portée large mais offrant des services de qualité à un plus grand nombre de bénéficiaires J'espère et je pense c'est ce que contient le SPIT Lab pour lequel je vais inviter le docteur Elsie Lafosse à nous rejoindre et elle nous en dira davantage Merci 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 Avant de passer à ma présentation permettez-moi de présenter des mots de remerciement à tous ceux qui sont ici avec nous ce matin à commencer par Madame le ministre le directeur général pour leur implication le directeur de la DERL docteur Patrick Dely les représentants des ambassades ici présents partenaires privilégiés du LRSP tant technique que privé les anciens ministres l'ancien directeur général les cadres du MSPP les laboratoires partenaires du LRSP les laboratoires privés les directeurs centraux et tous ceux qui sont dans la salle sans votre appui ce projet pourrait ne pas aller aussi vite rapidement je ne vais pas être long je ne veux pas finir mes remerciements j'ai laissé les seins derniers pour le docteur mon patron mon directeur toujours disposé toujours disponible qui ne refuse jamais quand je l'appelle à n'importe quel moment sur ce projet il y a également madame lui dit mon fort ce sont mes yeux ce sont mes bras ce sont mes pieds merci à vous démocratiques du Congo le Kenya le Laos le Myanmar et l'Ouganda et on se rencontre chaque année lors d'une réunion annuelle de santé qu'organise l'organisation et généralement ça se passe à l'extérieur il y a encore un autre panel c'est le volet communication géré par le SHPIH qui nous permet grâce au document échangé d'être constamment en relation quelle serait la généralité de ce projet il est déjà dit c'est le projet de 50 à l'an de 2015 à 2019 financé à hauteur de 1.8 million d'euros donc à 20% sont directement fournés par la commission européenne à travers son bureau DEVCO et 20% par la fondation Mérieux qui en plus de l'appui technique participe également au financement de ce projet quels sont les partenaires c'est directement la fondation Mérieux qui a le contrat avec le DEVCO mais on a également le laboratoire national de santé publique la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche qui représente l'OMSPP on a la GESCUO on a aussi un partenariat sud-sud représenté par l'Institut africain de santé publique qui nous a beaucoup aidé techniquement dans l'élaboration de plusieurs documents relatifs à ce projet quels ont été les objectifs définis on a comme objectif principal renforcer la capacité de prise de décision stratégique du MSPP et le développement du système de laboratoire en Haïti pour permettre l'amélioration de la santé de la population comme objectif spécifique appuyer le MSPP à travers le LNSP dans la prise de décision stratégique basée sur l'évaluation du cadre réglementaire existant sur l'analyse de la situation locale et sur des données probantes également comme objectif spécifique c'était de renforcer l'expertise les connaissances et les ressources du laboratoire national de santé publique quels sont les résultats attendus dans le cadre de ce projet pour les 5 années on a on a fait l'analyse de la situation des laboratoires on a ce rapport disponible ce document est disponible c'était la première activité conduite dans le cadre du projet SP à Utilab au niveau de 30 laboratoires pour avoir reparti à travers le pays on avait également la politique nationale de laboratoire avec un plan stratégique qui est très avancé et immédiatement le plan stratégique fini on passe ça immédiatement au plan opérationnel pour que l'application de la politique soit parfaitement faite le renforcement du système d'information au laboratoire aujourd'hui l'agent de ce système est très avancé dans la planification de projets pilotes l'étude pilote sur la MDRTB GESCIO qui était le maître d'oeuvre les données sont en train d'être analysées aujourd'hui bientôt on aura les résultats la politique nationale de recherche en santé dont la DER a la responsabilité on est aussi très avancé dans l'élaboration de ce document les ressources humaines au niveau du laboratoire au niveau de la DER au niveau de l'ESCIO c'est une activité qui monte déjà à plus de deux ans et la formation comme dernier point on fait autant de formation interne que de formation externe aujourd'hui on finalise un dossier pour quelqu'un qui doit bénéficier d'une bourse de un ou deux ans à Burkina Faso en santé publique cette carte d'Haïti c'était pour vous montrer les différentes institutions visitées lors de l'élaboration de la loi droite si vous voyez bien vous voyez trois étoiles par département les dix départements ont été touchés on a travaillé sur le terrain avec un représentant deux représentants par département par institution mais en fin de l'activité on devait réunir tout le monde pour faire la validation des résultats et là on voit le groupe qui était présent les autres qu'on avait visité sur le terrain et ici on était en plein atelier pour vraiment valider les résultats là on a un plan stratégique on a d'abord réalisé l'analyse de l'ancien plan stratégique et aujourd'hui on est très avancé dans le nouveau plan qui devait être lancé à partir depuis le janvier 2018 mais malheureusement aujourd'hui on a encore quelques chapitres à voir sur le budget spécifiquement l'élaboration du document qu'on lance ce matin a commencé en septembre 2016 et aujourd'hui on est à son lancement on a eu plusieurs activités autour l'élaboration de la zéro un atelier à mon âge au maire des rencontres de travail un forum début novembre 2016 et la relecture par des cadres des anciens cadres du MSPP et partenaires du laboratoire le plan stratégique les mêmes stratégies de travail on a des groupes thématiques un atelier restreint des rencontres de travail un forum de consultation des rencontres de travail sur le budget et jusqu'à deux on peut dire que ça continue encore c'est pas encore fini qu'elle a été la planification stratégique pour arriver à ces documents déjà disponibles on devait à l'étape 1 et réaliser l'évaluation et l'analyse de la situation l'aider à Boitron en Haïti on en a parlé rapport sorti document disponible l'étape 2 c'est le document de politique nationale de laboratoire on est là dedans aujourd'hui et étape 3 c'est le plan stratégique 2018-2020 qui traîne encore et une fois ce plan disponible on passe carrément au plan opérationnel ce sera un plan sur deux ans l'étude pilote sur la MDR menée par les centres GESCU l'objectif global était de déterminer la prévalence nationale de la tête des multirésistantes sur des patients qui n'ont jamais été exposés aux médicaments antituberculeux dans ce cas on parle de résistance primaire et c'est ceux qui ont déjà exposé qui ont été déjà exposés aux antituberculeux et l'objectif un autre objectif également c'était de comparer le coût et les résultats de la bacilloscope diagnostic pour laquelle on utilise trois spécimens de crachat aux tests moléculaires d'un expert qui permet non seulement de la politique nationale des laboratoires je vous souhaite c'est avec plaisir que j'ai pour l'assistance à ce maître de vous pour recueillir pour recueillir cette directive qu'ils auront à rappeler Monsieur le directeur général du MSPP Excellence Monsieur l'ambassadeur de Taïwan Monsieur le chef de coopération de la délégation de l'Union Européenne Monsieur le représentant de l'ambassade de France Madame le représentant de la Fondation Mérieux Monsieur le représentant de l'Institut supérieur de l'Institut africain de santé publique Monsieur le représentant de CDC Madame le directeur adjoint des centres GESCIO ou GESCIO je ne sais pas comment vraiment le prononcer Monsieur le doyen de l'Université GESCIO Mesdames les anciennes ministres du MSPP Monsieur l'ancien directeur du général du MSPP Mesdames messieurs les représentants des associations socio-professionnelles Mesdames messieurs les directeurs centraux et plus particulièrement directeurs et cadres de la DER et du LNSP partenaires techniques et financiers distingués invités membres de la presse parlées, écrites et télévisées Nous voici réunis pour la cérémonie officielle de lancement de la première politique nationale des laboratoires d'Haïti Ce document est le fruit d'un partenariat d'une grande collaboration entre le ministère de la santé publique et de la population et ses partenaires techniques et financiers pour dégager les stratégies principales nécessaires au développement de ce secteur dans le pays Ce travail a été initié dans le cadre du projet structurant SP-Haïti Lab et co-financier par l'Union européenne et la Fondation Bélieu Ce projet vise à renforcer le lien entre les réalités du terrain et les décisions de santé publique Il favorise aussi les échanges sud-sud et nous saluons à ce titre la contribution à l'élaboration de ce document de l'Institut africain de santé publique du Burkina Faso dont le représentant est porté aujourd'hui Développer le secteur de laboratoire est synonyme de gage de résilience du système de santé Par le renforcement de ce secteur le ministère de la santé publique et de la population vise à renouveler son engagement et à mettre à disposition de la population le paquet essentiel de services PES à tous les niveaux de la pyramide sanitaire Un diagnostic biologique fiable permet d'identifier la cause de la maladie et d'adapter le choix thérapeutique pour le rétablissement du patient Il peut influencer la durée et le coût de la brise en charge et susciter la satisfaction et la confiance des malades dans le système de santé En outre les données issues des laboratoires constituent les yeux du ministère L'identification du choléra après le tremblement de terre de 2010 L'arrivée du virus Zika et la reconnaissance récente des cas de diphtérie sont des exemples qui démontrent bien la situation en constante évolution Nous devons suivre les tendances des maladies et adapter les mesures de riposte pour mieux protéger et prendre en charge notre population La politique des laboratoires met en évidence les domaines qui nécessitent d'être renforcés Parmi les stratégies identifiées nous pouvons mentionner le renforcement des entités responsables de la mise en place et du suivi du système de laboratoire La mise en place de textes réglementaires pour mieux réguler l'ouverture et le fonctionnement des laboratoires l'exercice de la profession et la sécurisation du circuit d'approvisionnement La mise à disposition de ressources humaines compétentes et motivées La mise en adéquation des locaux et des équipements de laboratoires selon l'échelon de la pyramide sanitaire Le renforcement du système de contrôle et l'assurance qualité la biosécurité et biosûreté pour assurer la protection du personnel de santé ainsi que des patients bénéficiant des services Le renforcement du système de collecte de données de laboratoires et de recherche permettant ainsi de mieux orienter les décisions de santé publique pour la population haïtienne Chers amis ce document n'aurait pu être élaboré sans l'apport tant financier que technique de nos fidèles partenaires Permettez-moi de remercier l'Union Européenne et la Fondation Mercure Je remercie le professeur Jean Sacondé en tant que point focal de l'Institut africain de santé publique du Burmina Faso pour son appui remarquable dans la rédaction de la politique J'exprime aussi ma gratitude à toutes les directions centrales du ministère de la santé publique et de la population à l'équipe du LNSP DERM aux membres de mon cabinet aux associations professionnelles et aux fournisseurs privés qui ont bien voulu participer au processus de rédaction de la politique afin qu'elle reflète les besoins du pays Mesdames et Messieurs chers invités Je voudrais terminer mes propos avec l'espoir que ce document contribuera au développement harmonieux du secteur diagnostique et sera le cadre de référence des intervenants présents et futurs de ce dix secteur Il contribuera aussi j'en suis sûre à l'amélioration de l'offre des soins de santé de qualité tout en souhaitant un plein d'épanouissement au secteur des laboratoires je demande concernant la politique nationale des laboratoires d'Haïti document de développement de la santé publique d'Haïti Je vous remercie de votre attention et de votre participation à cette cérémonie de ce matin Applaudissements 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 Applaudissements